Berthe Fauconnier, vous avez été amputée d'une jambe et pourtant, dans quelques mois, vous vous préparez à déjà remonter sur scène. Alors, si vous avez été amputée d'une jambe, ce n'est pas à cause d'un accident de la route, mais il y a un grave problème de santé. Vous venez de quitter la clinique où vous avez été en revalidation pendant six mois et demi, après avoir passé deux mois à la clinique d'Arlon, un retour qui a dû se préparer. Vous êtes où maintenant ? Alors maintenant, je ne me voyais pas rentrer chez moi tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a encore deux mois, je ne me voyais nulle part, en fait, parce que je n'étais pas bien. Je ne faisais pas de projet, donc mes enfants ont pris ça en main. Je suis à Sesse-Marat dans un appartement en résidence-service, donc j'ai un bouton d'appel d'urgence et je me jetons. J'ai leur pas de midi. J'ai une cuisine, donc je veux me débrouiller toute seule, donc je recuisine, assise sur ma chaise, parce que là, je me déplace au minumette près, je jongle avec, il n'y a pas de problème. Je refais mes lessives, je reçois toujours du monde, parce que les amis sont toujours là, mes connaissances aussi, puis des fois, des gens ne m'y attendaient pas du tout. Et disons, le but, c'est de réapprendre. Avant de regagner votre maison ? Donc avant, je n'envisageais pas le futur, je n'avais plus envie de rien. Et bon, maintenant, le stana, l'escalier pour monter à l'étage, je ne vais pas y passer, parce que les marches d'escalier, les montées, il n'y a pas de problème, quoi que. Mais les descentes, c'est le vide, parce qu'on monte avec la bonne jambe, puis on descend avec la mauvaise jambe. Donc c'est le vide. Si la prôtesse lâche, je tombe. Donc le stana, pour moi, c'était prévu pendant 30 ans. Mais là, je vais le commander. C'était un cas psychologique à passer, le stana, en fait ? La chaise roulante, je n'ai pas de problème avec ça, mais me parler d'être maladie avec une tribune, ça me pose quand même... C'est moins facile. Et le stana, maintenant, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc maintenant, je suis repartie à fond, la manette. Je vais aller revoir ma maison, je suis allée depuis neuf mois. On sent que vous avez une niaque qui a été retrouvée en quelques mois. Le changement, en tous les cas, est plus que perceptible, parce que vous avez envie maintenant d'une nouvelle vie et vous ne comptez pas vous laisser abattre. Vous avez vraiment repris des forces. Qu'est-ce que c'est, vos projets ? Disons que je suis arrivée chez Sesmara le mercredi 19, en me disant, oi, 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 on me stresse un petit peu. J'ai une amie qui est venue passer la soirée, on a bu deux verres de mes 30 maisons, et puis le lendemain, chelac, le feu était revenu. Alors, mes projets, disons, au départ, quand j'ai eu mon problème, quand j'ai eu le feu en moi, et j'ai accepté mon problème, je voulais remonter sur scène. Pourquoi ? Il y a des gens qui ont moins que moi, il y en a qui ont plus, il y a des gens qui n'arrivent pas à remonter la pente. Et je veux donner un coup de pouce en me disant, moi, j'ai quand même une grosse couille dans le potage. Et j'arrive à remonter. Alors, tout le monde dit, t'es une battante, t'es une battante. Oui, mais j'ai aussi eu le moment difficile où je me disais, mais j'avance ou je me flingue ? Donc, je suis quand même passé par ces stades-là, parce que ce n'est pas évident. Et là, maintenant, j'ai le feu, j'ai le feu, je veux remonter sur scène, pas que j'ai une plume facile. J'ai envie d'écrire un bouquin, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de faire bouger les choses. Parce qu'il faut savoir qu'à un certain âge, la vie qui est l'aide aux personnes handicapées intervient pour vous installer un stana, une douche italienne, machin, truc. Pour moi, j'ai passé l'âge pour avoir du gratuit. Donc, tout sera à ma charge. Je trouve ça franchement honteux. Donc, je veux faire bouger les choses et je veux être écoutée. Parce que moi, j'ai le potentiel, j'ai le caractère. J'ai des gens qui me suivent, mais des gens qui ne savent pas se faire aider et je veux faire bouger les choses. Vous voulez être un peu mené le même combat que Nathalie Pisselle a mené pour la clinique du cancer du sein. Vous voulez aussi le mener pour vous faire entendre de l'avis qu'il y a des décideurs pour dire comment on fait quand on n'a pas un bal et qu'on nous ampute d'une jambe à plus de 60 ans, un peu ça, ou de plus de 65 ans. C'est un peu ça votre message ? Oui, parce que je ne sais pas expliquer. Il y a eu des inondations, il y a eu plein de trucs. Je me dis, je ne vais pas mettre les pieds dedans. Deux jours après, c'est fait. Donc ici, je m'étais dit, maintenant, je me pense à moi, à prendre un remarché, parce que moi, le but au départ, c'est de marcher sans béquille. Bon, là, je n'y suis pas encore, mais je vais y arriver. Et là, je me dis, quand je vois le peu d'aide qu'on a, etc., à tout niveau, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, ça vous remet des objectifs et ça aussi, c'est très bon pour vous. Merci, Berthe, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.